Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Max Verstappen répond au tacle de Lewis Hamilton sur son comportement et Red Bull doit répondre à l'appétit de ses rivaux. On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie 1 de ce 13 août. Si tu veux suivre l'intégralité de l'actualité de la Formule 1 sur tout le mois d'août, nous ferons minimum une vidéo par jour d'actu sur notre sport préféré. Donc si tu ne veux rien rater de l'actualité F1 pendant un mois, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 29 000 abonnés avant le 1er septembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première actuelle équipe, Max Verstappen, à qui Lewis Hamilton a dit qu'il devait se comporter comme un champion du monde avec son équipe et à la radio, a répondu en disant que le septuple champion du monde avait bien le droit d'avoir son opinion. Pour rappel, Verstappen avait été critiqué lors du Grand Prix de Hongrie quand il avait dit à son équipe de se réveiller à propos des performances de la RB20, puis quand il s'était emporté à la radio contre le muret des stands de Red Bull pour exprimer sa frustration. Pour ne pas arranger les choses, un accrochage en fin de course avec Hamilton a été le dernier incident de ce Grand Prix où le Néerlandais n'en avait pas fini puisqu'il avait ensuite dit à ses détracteurs qu'il pouvait aller se faire foutre. Lewis Hamilton a d'ailleurs été interrogé à ce sujet à Spa et le Britannique avait déclaré Il faut être un chef d'équipe, un membre de l'équipe, peut-être pas tant un leader d'équipe, mais plutôt le fait de toujours se rappeler que l'on est un équipier de beaucoup de gens et que l'on doit se comporter comme un champion du monde. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il entendait par se comporter comme un champion du monde, le pilote Mercedes a ri et a répondu C'est une bonne question, pas comme ce qu'il a fait le week-end dernier. Mais Verstappen a balayé le commentaire d'Hamilton lorsqu'on lui a demandé sa réponse Vous savez ce que c'est, chacun peut avoir son opinion, c'est très bien mais je ne peux rien y faire, c'est tout. Et son opinion ce n'est pas mon problème non plus, vous n'avez pas besoin de vous attarder là-dessus très longtemps, tout est résolu avec l'équipe, nous sommes simplement passés à autre chose. Quand on lui a demandé si sa critique de Red Bull faisait partie de sa tactique pour tirer le meilleur, il a répondu Pour moi, c'est le cas en tout cas, chacun a sa propre opinion bien sûr et chacun fait son truc. Je reste chez moi, je fais mon truc, c'était sympa de passer un moment à Monaco aussi avant de venir à Spa. Max Verstappen sait que Red Bull arrive cette année et l'an prochain encore plus à la croisée des chemins. La concurrence a affûté ses armes et l'équipe de Milton Kings doit redoubler de travail pour lutter contre McLaren, Ferrari et Mercedes. Et le néerlandais en touche de mots. Vous pouvez toujours le dire, mais je n'aime pas penser comme ça, parce que lorsque vous êtes l'équipe gagnante, vous devez pousser encore plus fort. Cela devrait être la mentalité, mais c'est comme ça que ça se passe. Les gens qui vous poursuivent ont cet appétit, ce désir d'essayer de vous battre et ils font du bon travail. Et maintenant, c'est à nous de répondre. Le néerlandais note que la situation de Red Bull et de sa RB20 ne va pas en s'arrangeant. Au début, on pouvait peut-être dire que certains éléments étaient spécifiques à la piste, mais je pense que maintenant, ces derniers temps, on peut clairement voir que peu importe le type de piste sur laquelle nous allons, c'est difficile pour nous. Je dirais que lors des dernières courses, nous étions plus les plus rapides. Cela a donc été un peu plus difficile. D'autres ont également fait du très bon travail en termes de performance avec la voiture, mais en même temps, nous avons encore augmenté notre avance au classement des pilotes, et nous sommes toujours en tête du classement des constructeurs, donc ce n'est pas si mal. Mais nous devons essayer de trouver plus de performance avec la voiture pour rebondir un peu, et essayer d'être à nouveau en tête de la compétition. C'est difficile, je ne vais pas mentir. Bien sûr, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. J'essaie d'optimiser chaque week-end, parce que si j'ai une bonne voiture, cela rend ma vie un peu plus facile, et probablement aussi celle de l'équipe, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en ce moment. Donc nous devons vraiment nous battre pour chaque position, mais ce n'est pas grave. C'est une bonne chose d'une certaine manière, car cela permet à tout le monde de rester vigilant. Nous devons juste essayer de nous améliorer un peu plus, essayer de retrouver cette dynamique, d'être vraiment compétitif. Et oui, c'est une période passionnante. Avec 19 victoires pour lui, et 21 pour Red Bull en 2023, le triple champion du monde savait que ce ne serait pas aussi impressionnant cette année. Le Néerlandais poursuit. J'ai vraiment apprécié l'année dernière, mais je savais aussi que nous n'aurions jamais eu une autre saison comme celle-là. Il n'est pas réaliste de s'attendre à une nouvelle année aussi compétitive, alors je me suis toujours préparé à ce genre de choses. Bien sûr, j'aurais espéré avoir un peu plus d'avantages, mais c'est comme ça. Mais Verstappen est ravi de lutter contre des pilotes qu'il connaît depuis l'enfance. Maintenant, vous vous battez avec beaucoup plus de pilotes, mais vous savez toujours que chaque pilote a sa propre façon de conduire. C'est la même chose dans tous les sports, je pense. Chaque personne n'est pas la même dans sa façon de gérer, mais c'est très bien aussi. J'ai grandi avec beaucoup de pilotes, alors c'est assez amusant de se battre avec des gens de son âge, que l'on connaît déjà depuis le karting. Max Verstappen réfléchit aussi à son avenir. Alors que des rumeurs lui prêtent les convoitises de Mercedes et d'Aston Martin pour 2026, le triple champion du monde devrait rester chez Red Bull l'année prochaine et il explique ce qu'il aidera à faire son choix d'avenir, le néerlandais poursuit. Tout d'abord, il ne faut pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Je pense que cela peut toujours se retourner contre vous. Je suis aussi quelqu'un d'assez patient. Je ne suis pas trop stressé ni trop inquiet. Bien sûr, j'ai une très longue relation avec Red Bull que j'apprécie beaucoup. La loyauté est très importante, ce qui n'est pas toujours le cas en formule. C'est comme ça que ça se passe et heureusement, j'ai trouvé cela. Et je pense que cela va dans les deux sens, l'équipe et moi. Et c'est très important. Le projet moteur de Red Bull pour 2026 est souvent amené comme argument d'inquiétude et le néerlandais reconnaît qu'il y a quelques doutes quant à ce que pourra faire Red Bull Powertrain et Verstappen en touche de mots. Les personnes clés restent-elles dans l'équipe ? Nous avons notre propre projet de moteur. Comment cela se passe-t-il ? J'y crois beaucoup, mais il faut être réaliste. Vous vous battez contre des gens qui construivent des moteurs depuis plus de 100 ans. Ils ont beaucoup d'expérience. Bien sûr, nous avons embauché beaucoup de monde, mais je préfère être au milieu. Je ne veux pas être trop positif ni trop négatif. Je reste au milieu et il faut être patient. Il y a beaucoup de choses qui doivent rester ensemble ou s'assembler pour que je puisse évaluer l'avenir, pas seulement en 2026, mais au-delà. Et c'est très bien, je suis patient. Verstappen reste aussi prudent au sujet de l'efficacité du futur règlement de la Formule 1. Le nerf a l'en déterminé. Ce sera très différent, un peu plus lent en termes de temps autour dans la plupart des endroits. Il est très difficile de prédire ce qui se passera avec les nouvelles règles. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Je vais juste attendre et voir comment ça se passe. C'est aussi ce qui s'est passé avec la réglementation actuelle. J'étais un peu dans l'expectative. Je me suis demandé si c'était bon ou mauvais. Heureusement, cela a très bien fonctionné pour moi en termes de compétitivité de Red Bull, mais on ne sait jamais avec les règlements. La question du jour les amis, étant Stu que Red Bull sera toujours au premier plan en 2026, même avec leur moteur indépendant, j'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité de l'actualité de la Formule 1 sur tout le mois d'août, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné, mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper l'intégralité de l'actualité de la Formule 1 pendant un mois. Objectif, 29 000 abonnés avant le 1er septembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien, je compte sur toi. Une fois que cela est fait, je te redirige vers la dernière vidéo d'actu de la chaîne où on voit que Mercedes veut chipper Verstappen à Red Bull. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada